Salut les people ! Bienvenue dans votre vidéo magazine. Eric Zemmour est marié à Mylène Chicheportich. Ils se sont rencontrés en 1982 alors qu'elle travaillait comme administrateur judiciaire, et que lui venait d'échouer pour la deuxième fois au concours d'entrée de l'ENA. Avocate spécialisée dans le droit des faillites et cofondatrice du cabinet Marigny Avocat depuis 2018, l'épouse du journaliste, bien que très discrète, est présentée par des proches du couple comme une femme au caractère affirmé. Dans un portrait que L'Express a consacré aux chroniqueurs de face à l'info en 2018, un ami du couple, l'avocat Olivier Pardot, définissait Mylène Chicheportich comme une battante qui a de l'autorité et de l'ambition. Par crainte d'être assaillie de demande et par son refus d'interférer publiquement dans le domaine réservé à son mari, elle a d'ailleurs choisi d'exercer sous son nom de jeune fille. Elle n'aime pas exister à travers lui, résumait Olivier Pardot auprès des journalistes de L'Express. L'avocate tiendrait même tête à son mari sur certains sujets qui fâchent. Sur la question de la place des femmes dans la société, Mylène a la même vision que moi, expliquait Anne Maud, dirigeante du cabinet de conseil Image 7, cofondatrice de force femme et amie du couple, toujours dans L'Express. Elle tient la dragée haute à son mari et n'hésitent pas à le recadrer quand elle estime que la notoriété lui fait tourner la tête, écrivait encore l'hebdomadaire. En 40 ans de vie commune, le couple a donné naissance à trois grands-enfants, Thibaut, Hugo et Clarisse. Tout aussi discret que leur mère. A très bientôt les people. Et n'oubliez pas. Abonnez-vous pour plus de vidéos.